J'ai un problème avec mon intro, donc y'aura vieil écran noir, et je chante la musique pour pas vous dépayser, la 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 Salut à tous et à toutes, c'est Frise, aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu du Goul Terminator Dulette Du Goul Terminator Dulette, donc les compositions d'équipe sont tombées, en tout cas les compositions d'équipe sont publiques depuis aujourd'hui Et en fond de cette vidéo, tout simplement je vais vous montrer un entraînement Dulette A contre Dulette B Donc cet entraînement ne veut absolument rien dire, c'est un entraînement qui s'est fait à peu près la veille Y'a carrément encore des modifications à faire, c'était pas encore tous les vrais titulaires Donc on va un peu parler de ce gameplay là, et ensuite on va parler un peu des compositions d'équipe En tout cas, sachez que c'est toujours mon avis personnel quand je parle de ces compositions d'équipe Donc vous pouvez rager sur ce que je vais dire, vous pouvez kiffer sur ce que je vais dire En fait, dans les deux cas, on va dire que j'en ai rien à foutre vu que c'est mon avis Alors, tout simplement, déjà le gameplay, on va un peu en parler C'est la composition A contre la composition B Et c'est une compo Sacri, Feka et Nuzobal pour la A Et une compo Steamer, Panda, Xel et Roublard pour la B Donc en détail un peu vite fait dans ce gameplay que vous allez pouvoir observer J'ai fait en sorte de quand même bien m'attarder sur les fiches techniques au premier tour de ce combat Donc c'est un combat en différé, je l'ai déjà filmé quand je commente Donc le Sacrieur Xeon, le Feka, Krala, l'Enutrof, Aile et le Zobal d'Ophuxia Donc la grosse équipe du Lett encore cette année L'année dernière, il y avait encore Sacri-Feka de l'équipe A On se rappelle encore le duo Xeon-Krala Qui était allié encore aussi avec un Enu Mais qui était skin Nunu Et avec Ekabogos, l'Ekaflip Qui était arrivé en quart de finale Là ici, ils ont changé, ils ont pris le Dofuxia, un petit Zobal Donc une grosse team sur la défensive quand on regarde comme ça Mais une team qui fait quand même assez mal On va pouvoir voir qu'elle a un net avantage sur cet entraînement Tout simplement parce qu'elle va faire une victoire écrasante En moins de 7 tours, juste à la fin de leur tour Du 7ème tour, ou du 6ème tour je crois Et bien tout simplement, ils vont réussir à gagner Donc c'est quand même une team qui va réussir à faire pas mal de dommages Et quand même super bien se protéger Malgré que, même si on déplace leur personne Comme vous allez pouvoir voir au premier tour Ils vont vraiment essayer de casser leur placement, etc. dès le premier tour Et en fait, ils ne vont pas réussir Parce qu'ils ont le Sacrière qui va pouvoir faire attirance, etc. Donc c'est ça qui est plutôt pas mal Donc le Sacri Qui est plutôt, vous allez pouvoir voir dans le gameplay Grâce à son corps à corps Vu qu'il a l'épée, je ne sais plus son nom, l'épée O De Free Free 3 Donc il s'est mis en mode O Donc Zéon s'est mis en mode O Le Fekka est un Fekka Terre On peut remarquer d'ailleurs que les faiblesses en résistance L'année dernière, on se rappelle que Fekka Krala s'était mis en panoplie Brousse Avec le voile d'encre, etc. Parce qu'il n'y avait pas les items Free Free 3 Et là il s'est mis en panoplie Free Free 3 Sûrement, j'en suis sûr Je peux être sûr et certain Pourquoi pas, peut-être une Scylla ou quelque chose comme ça Ou peut-être une même Comte à rebours Et on observe toujours ce manque de résistance En terre et en neutre Malgré qu'il n'ait pas la Brousse Ou peut-être qu'il est la Brousse Je ne sais pas trop Ça m'étonnerait quand même Je pense qu'il n'a pas la Brousse Il a autre chose maintenant Mais on peut toujours remarquer ce manque de résistance En tout cas en neutre et en terre L'Unitrof Unitrof feu De très très grosse désinvocation Vu qu'il joue quand même face à un Steamer Face à un Roublard Il faut qu'il réussisse à tuer les bombes Les tourelles, etc. On va parler de la deuxième équipe plus tard Là on va parler un peu en détail Et le Zobal d'Ophixia Qui a quand même beaucoup de vitalité Qui arrive à peu près à 5000 vitalité 5100 je crois Et qui est dommage de pousser Il fait des boliches autour des 580, 600 680 même Ce qui est quand même assez énorme Au niveau des dommages de pousser On va parler un peu De la seconde composition Dans ce gameplay Seconde composition Qui a quand même quelques difficultés Vu que c'est une composition Qui va surtout se jouer Sur des combos Sur des Sur du placement Etc C'est une équipe Qui est pas encore bien rodée Va falloir encore Avoir du travail Ils ont encore 7 jours Pour s'entraîner Vu que leur premier combat Est le 29 Sincèrement Moi j'ai très bon espoir Connaissant quand même Le Panda Féanor Qui est très bon Le Xelor Pareil Donc on va Je vais un peu présenter Cette composition quand même avant Et en parler un peu Donc on a la composition Steamer Qui est jouée par Salmisra Pour ceux qui connaissent Sur Hulette C'était Xanta Donc Steamer Grade 10 Pandawa En titulaire Normalement a été choisi Kiwi Ou Kiwé Moi je l'appelle Kiwi Voilà Mais ça a été Féanor Qui a joué Pendant cet entraînement là Donc je sais pas Si ça va être lui Qui est titulaire En tout cas En tout cas Moi ça me ferait plaisir Que Féanor Soit titulaire Anxelor Provie Le titulaire Qui a été encore choisi Cette année Et au niveau des roublards C'était la remplaçante Qui a joué Donc on peut voir Qu'elle a pas beaucoup de vitalité Il manque encore Elle a encore Une épée Carnac Donc c'est pas Je sais pas trop Qu'est-ce que c'est Qu'une épée C'est une épée Qui s'est perdue Au milieu de toutes les épées Voilà C'est pas non plus Super terrible Et donc parce que Blunder est tout simplement Arrivé en retard A cet entraînement Blunder étant le Roublard titulaire Un peu plus optimisé Je pense Donc du coup Voilà Il y avait quand même Pas mal de difficultés Par rapport au jeu Sur cette composition Vu que c'est quand même Assez difficile Et peut-être que c'était Un de leurs premiers entraînements Ça je sais pas Je pourrais pas vous dire Donc maintenant On va parler un peu De cette composition Des stuff qu'ils avaient Donc on peut remarquer Que le Pandawa Donc déjà On peut remarquer Que dans cette équipe Il y a un soigneur On fait pas gaffe Dans cette équipe Le steamer peut soigner Avec les tourelles Un soin très très intéressant Avec le steamer On va pouvoir remarquer Que dans ce gameplay Il va essayer de bloquer Les neutrophes Avec Avec les tourelles Malheureusement pour elle Aile Qui est neutrophes du lettre Va balancer Une désinvocation Un mois 1100 Donc c'est carrément What the fuck Qu'est la tourelle Bah elle a 1500 vitalité Donc face à Face à un sadida par exemple Ça peut être super utile Mais face à un neutrophes Qui a des invocations Et bien malheureusement C'est un peu peine perdue De tenter cette position De blocage Donc steamer Salmisra Qui est sûrement Éléments Multi-éléments D'après ce que j'ai vu Dans ce gameplay Après Je suis pas vraiment sûr J'ai pas réussi à cerner Elle a joué au ressac Avec les dommages de poussée Elle a joué un peu terre Vu que ressac c'est terre Etc Donc franchement Je sais pas trop Qu'est-ce qu'elle a joué Comme mode En tout cas Elle a joué beaucoup Avec ses tourelles Et elle a tapé Beaucoup avec les sœurs Elle a pas trop tapé Au cœur à corps Alors ensuite Le panda Voilà Ce que je voulais parler C'était le panda Féanor Qui est censé être le soigneur Avec l'archétype Donc on peut voir que Il va essayer beaucoup De placer De casser les placements Etc Il va être surtout focus Par ses adversaires Il va être focus Tout simplement Parce que c'est la C'est le personnage Qui est le plus chiant Qui place le mieux Et qui va pouvoir Tout simplement Faire le combo de placement Avec le roublard Et le panda Quand le roublard Aura lancé ses murs Mais malheureusement Le panda Quand il est focus Le panda Il a l'archétype Il va être focus Donc du coup Lui il va pouvoir soigner Ses adversaires Ses coéquipiers Mais si ses coéquipiers Ne sont pas attaqués Et bien en fait Il est inutile Donc ça veut dire Dans une team comme ça Comme on peut le voir Dans les commentaires Et bien tout simplement Ça va être des commentaires Ça va être tout simplement Ils ont dit Dans une équipe étype Avec un personnage Qui a Une arme étype Et bien le mieux C'est tout simplement D'avoir deux joueurs étypes Et c'est là que Dans les compositions Du let cette année Il y a quand même un problème Parce que Je suis tout à fait d'accord Avec ces deux compositions là Bien que dans la baie Peut-être je pense Qu'on aurait pu mettre Autre chose que le xélore En classe pilier On aurait pu par exemple Mettre l'eniripsa Donc voilà voilà Pour le moment Je ne dis pas plus Sur les compositions du let On verra ça plus tard Et ensuite le roublard Donc le roublard Malheureusement là Pour cet entraînement Qui n'était pas le roublard titulaire Pourtant c'est une très bonne roublarde La boumeuse Qui Qui d'après ce que j'ai entendu En tout cas D'après ce qu'on m'a dit La boumeuse Qui est une très bonne joueuse Pas pvp Malheureusement Je crois que je l'ai vu Quand même quelques fois Avec Avec ses ailes d'activer Dans cette village Mais pas plus que ça Pas plus que ça Donc du coup Bah voilà voilà On voit qu'elle a un peu du mal A placer ses murs de bombe Etc Elle a pas fait Elle a réussi au premier tour En tout cas A casser le placement Avec son roublabote Mais sinon Voilà Elle a pas fait de dommage Elle a pas réussi A bien placer ses murs de bombe Etc Voilà Le roublard Et peut-être le gros défaut De cette équipe En tout cas La boumeuse N'a pas réussi A faire un bon match D'entraînement Pour ce Pour cet entraînement là Je suis désolé pour toi La boumeuse En tout cas si tu regardes Mais au moins c'est dit Au moins c'est dit Et au moins c'est fait Donc voilà Sur les compositions d'équipe Ça c'est fait On a un peu parlé du gameplay Donc au niveau du gameplay Ce qu'on va voir surtout Ça va être D'un côté ils vont focus Les nus Et ils vont pas réussir Et d'un côté Ils vont focus le panda Et ils vont réussir Donc comme je l'ai dit Ils ont gagné En moins de 7 tours Et ils n'ont eu aucun Aucun mort Donc c'est plutôt intéressant La composition de la A Je trouve est quand même Très très équilibrée Vu qu'on a la punition Du sacrieur Le Fekka qui fait plutôt mal Le Zobal qui fait très très mal Avec ses dommages de pousser En fait c'est une team Qui est pratiquement imbattable Parce que tout simplement Elle a tellement de protection Elle a le sacrifice Du sacrieur Elle a le sac De l'énutrophe Elle a les boucliers Du Zobal Elle a les boucliers Du Fekka C'est assez impressionnant Et du coup C'est des classes Qui s'auto-protectent En fait Avec leur sort Et qu'est-ce qu'elles ont à faire Optimiser leur vitalité Optimiser leur résistance Comme ça Ils sont complètement imbattables Complètement intouchables Et optimiser leurs dégâts C'est genre Comme un Osamoda Un peu plus compliqué Un Osamoda A juste besoin D'optimiser ses résistances Et sa vitalité Eux ils ont besoin D'augmenter Leur 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 La seconde composition Que vous connaissez Steamer Pandax et leur Roublard Comme je l'ai dit C'est un choix Qui me semble Quand même Plutôt pas mal Il y a une bonne capacité De placement Avec le steamer Le panda Il y a des Vraiment des combos Qui sont plutôt pas mal On a déjà Les 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 De Du steamer Qui vont pouvoir bloquer Les adversaires S'ils sont pas Voilà des inutrophes Ou qui sont pas des fouets Avec l'Osamoda Et bien tout simplement Ca va pouvoir être super intéressant De bloquer un ennemi Genre même pendant deux tours Voilà ça peut toujours être ça On a le panda Qui va pouvoir déplacer C'est un adversaire Dans le mur de bombe Du roublard Un roublard feu Imaginez un roublard feu C'est super roxor Un roublard air C'est super intéressant aussi Mais En parlant de rox Le roublard feu Est super plus intéressant Que le air Imaginez que Voilà le panda Lui il lève Il va lever Il va le baisser Ca va encore le taper Imaginons qu'il se met dans Après Qu'il se met dans son mur de bombe Bon il va se prendre des dégâts Mais il peut faire encore des épouvantes Un souffle alcoolisé Et voilà quoi Il va lui mettre des dégâts au mec Et le mec il va se faire one shoot Bah il va se faire tour shoot Avec un mur de bombe Il faut vraiment imaginer quoi Et le Xelor Le petit Xelor Qui ici je sais pas trop Qu'est ce qu'il fait C'est vrai qu'on a quand même Le soin du panda avec l'archétype Donc ça veut dire Il faudrait un double archétype Comme je l'ai dit au début de la vidéo La tourelle du steamer Qui peut avoir un très bon soin Si le steamer est feu Et si le steamer n'est pas multi-éléments Comme ici Voilà voilà Donc c'est encore à réfléchir Moi personnellement J'aurais pas mis le Xel Même si le Xel Il offre un très bon ral PA Etc Donc ce qui peut être quand même Assez intéressant Il n'y a pas de grande capacité de placement Il n'y a pas de grande capacité de rox Il est juste là Parce qu'il donne des PA Et il va en retirer Donc ça va faire chier l'adversaire Plus que tout Mais en tout cas Voilà C'est une bonne compo Moi je vois juste pas Pourquoi avoir mis le Xel Et pas pourquoi avoir plus mis Par exemple les Nirypsa Sachant que cette compo Elle est quand même Sacrément désavantagée Parce qu'elle a pas de Elle a tout simplement Pas le soin Voilà Le Xel Le Xel Va quand même pouvoir rollback Donc c'est quand même peut-être intéressant C'est vrai que quand on y pense comme ça Il va peut-être pouvoir rollback Mais sinon au niveau du placement C'est pas plus intéressant qu'un Nirypsa Sachant que par exemple Un Nirypsa a son petit Son petit sort là Je sais plus le nom Maud Freyer Voilà Qui va pousser pour un seul PA Pendant Donc ça peut être quand même Assez intéressant Alors là C'est là que ça se complique Et c'est là que je comprends pas trop les choix On a une composition Osa Sadi Donc ça Ça me parait tout à fait normal Osa Sadi Das C'est la base C'est l'invocation On a pas mieux Pour faire durer le combat Le combat va encore durer 30 tours Pendant 3 heures Il faudra le commenter Et là on sera Bah C'est pas possible Donc non Franchement C'est une très bonne composition On l'a vu l'année dernière On l'a vu l'année d'avant On a eu droit à une finale Osa Moda Sadi Das Voilà Je pense qu'il y a C'est un bon choix de composition Après Est-ce que ça peut aller loin Encore actuellement Avec les modifications Qu'il y a eu Sur l'Osa Moda Les modifications Qu'il y a eu Sur la Sadi Das D'ailleurs je ne comprends pas Une chose de la part d'Ankama Pourquoi avoir laissé L'Osa Moda En classe En classe pilier L'Osa Moda est très chiant L'Osa Moda est une classe d'invocation C'est très bien Elle va optimiser sa vita Elle va optimiser Ses résistances Pour un En tout cas pour un PVP Qui est du 1 vs 1 Pour un PVP Qui est du 4 vs 4 Là par contre Il va devoir optimiser Son intelligence Ses soins Pour pouvoir soigner Ça on le sait très bien Parce que c'est un soin Etc Mais ces boosts Ces boosts sont très très importants Mais maintenant Ces boosts sont monocibles Par exemple pour donner un PA Elle va donner 2 PA Genre pendant 2 tours Ou 3 tours Je ne sais plus exactement Sur un copain Mais le don PA Voilà il n'est plus en zone Donc c'est plus non plus Super intéressant Tandis Que si on regardait bien Si on regarde le don PA De l'Eniripsa Ou du Xelor Là c'est intéressant Là ok Ça peut être une classe pilier Le don PA De l'Ecaflip Par exemple Il y a un certain temps De l'année dernière Par exemple L'Ecaflip Ils nous faisaient un odorat Genre 4 PA 4 PM Là on gagnait le combat Ils nous faisaient un odorat Moins 4 PA Moins 4 PM On perdait le combat D'ailleurs Hulette a eu la chance Hulette a eu la chance De pas De pas tomber sur 2 mauvais odorats L'année dernière C'est peut être pour ça Parce qu'ils n'ont pas pris Des cas cette année Parce que tout simplement L'odorat Maintenant est devenu aussi J'ai envie de le dire Est devenu tout aussi intéressant Que l'odorat Que le don PA De l'Osamoda Voilà Il nous donne plus de PA Il nous enlève des PM Il nous en donne pendant un tour Il nous donne des PA L'autre tour Voilà T'arrives à bloquer ton copain Dans un coin Tu le violes après Si tu tombes sur le bon tour De l'odorat Donc voilà Je comprends pas pourquoi Avoir regardé l'Osamoda En classe pilier En tout cas L'Osamoda Qui sera joué par Ice Sur Hulette Avec la Sadida Qui est Rastaline Donc Bon on connait très bien Ce que ça donne Au niveau râle Des invocations De l'Osamoda Plus du Du Sadida La surpuissante Et super chante J'ai envie de chanter Et l'Osamoda Avec le presse pic Avec voilà On sait ce que ça donne Ensuite Dans cette composition On a un Kra Et un Sram J'ai longtemps hésité A me dire Pourquoi avoir choisi De placer le Kra ici Je me dis qu'en fait C'est logique C'est un choix logique Tout simplement Parce qu'en fait L'Osamoda Et le Sadida Ça râle beaucoup Et ça manque de Rox Le Kra Va sûrement Râler beaucoup de PM Beaucoup de PO Et beaucoup de PA Avec flèche ralentissante Flèche chinglante Oeil de taupe Là ça peut être Super intéressant En fait Je suis en train de me dire Avant je me disais pas ça Avant je me suis dit Mais pourquoi ils font ça Et le Sram De toute façon Le Sram Ils y perdent rien Ils sont obligés De placer le Sram On a un doublon Sram Cette année Ils sont vraiment obligés De le placer Donc voilà Je pense qu'il n'y a pas trop Le choix l'année dernière Je crois qu'on avait Exactement la même La même composition Bon c'était pas tout à fait La même composition C'était pas les mêmes joueurs Euh Voilà excusez moi Je me grattais la gorge Euh Là c'est Pour le Kra Ça sera Tigre Arm Et pour le Sram Je sais pas quel Sram Qui a été choisi Euh Je sais même pas Quel Sram Est titulaire Cette année Pour vous dire Donc excusez moi Les Sram du let En tout cas Faudrait que j'aille voir Faudrait que j'aille voir Bon bref Donc du coup C'est pas du tout Les mêmes joueurs Déjà dans cette composition Là l'année dernière Osamoda C'était Daladia Sadida C'était Wartor Le Kra C'était Uncut Et le Sram C'était Silisblood Moi je dis C'est tout à fait Une autre mode Bon c'est une nouvelle génération On va dire Voilà Et cette composition On était arrivée En 8ème de finale Donc ce qui était Plutôt pas mal On va voir ce que Parce que ça donne Cette année Pour cette compo là Donc pour le Sram J'ai rien à dire En plus ça rajoute du Rox Parce que Osas a dit Ça peut être pénalisant Pour l'adversaire Toutes ses invocations Ça peut aussi être pénalisant En tout cas Pour le Sram Ou pour le Kra Surtout pour le Kra Je pense avec la ligne de vue Ça peut être super pénalisant Pour lui Pour le Sram un peu moins Il se met invisible Il pose ses pièges Il va faire des attaques mortelles Et c'est vrai qu'on a pas L'attaque mortelle 1 sur 2 Comme l'année dernière Qui était assez random Et assez épique Parce que tu partais Tu te suicidais Mais si tu balançais Deux attaques mortelles En CC Pendant un tour Tu tapais du 1400 fois 2 Tu tapais du 1800 Le Kra Il balançait sa punitie Ou son expédiation Au 3ème tour Il tuait le personnage Là t'étais Ouah Ouah Et là t'étais en train de crier Sur ton stream T'étais What the fuck C'était assez épique Et là c'est dommage Qu'on ait un peu perdu Ses attaques mortelles En CC Les joueurs Ils ont essayé d'optimiser A fond leur résistance terre Quand ils savaient Qu'ils jouaient contre un Sram Ou contre un Iov Etc Maintenant j'ai vu Il n'y a pas si longtemps Encore des attaques mortelles Partir à 800 en CC En Coliseum Mais là Le Sram sera full vitalité C'est pas du full stat Donc voilà La CC va peut être Partir à 500 Donc ça sera Beaucoup beaucoup moins épique Je pense Et on va parler Un peu De cette Quatrième Composition Cette quatrième Composition Qui est composée D'un IOP D'un Eka Flip De Leni Et du Sram C'est un peu La composition Poubelle du Let Bien que cette compo Aie ses chances On va en parler Parce qu'il y a des choses Que je ne comprends pas Alors Le double en Sram Est Obligatoire Donc il faut bien Placer Le Sram Dans une des compos On sait que la A Et la B Des compos Est quand même Pas mal du tout Donc on place Le Sram ici Dans la D Ce qui paraît logique Rock Etc On va pas dire Non plus Que le Sram C'est super intéressant Niveau gameplay Mais bon Ça rock Voilà C'est pas En tout cas De mon avis personnel Le Sram C'est pas le meilleur gameplay Que je préfère Déjà pendant la moitié du combat Tu le vois pas Il pose ses pièges Tu lis le canal vert Tu vois même pas les animations du combat Tu trouves ça super intéressant Ensuite On a Donc le Sram Je sais toujours pas par qui il est joué Ensuite on a le Yop On a le Yop Qui est joué par Backend Backend que j'avais voté 5ème Il m'a remercié gracieusement En rageant un peu Mais je lui en veux pas Je le comprends malheureusement C'était mon choix C'était mon choix Voilà Après les gens ils rage Parce que t'as pas voté pour eux Mais bon C'est des choix personnels Après est-ce que j'ai bien fait De le mettre public Peut-être Peut-être Je sais pas Bon en tout cas Il a fini premier Moi j'ai rien à me reprocher J'ai rien contre lui Je suis même content pour lui Alors en Yop On a Backend Yop je pense que cette année Ça sera peut-être Plus intéressant De le jouer feu Sincèrement Je sais vraiment pas du tout En Yop Ça peut se jouer Dommage de poussée Ça peut se jouer feu Ça peut se jouer terre Ça peut se jouer Air C'est très cheaté En mode dommage de poussée On sait très bien Qu'un Yop Va peut-être Pouvoir lâcher du 600 Pour 2 PA Avec une intimidation Il va se précipiter Et tout ça Ça peut être super intéressant On sait aussi Qu'un Yop Ça roxe beaucoup Avec les précipitations Ça fait des épées Destructrices Ça fait des tempêtes De puissance Ça peut beaucoup Beaucoup roxer Et le Yop terre Avec la colère L'épée de Yop En zone etc Ça peut être super intéressant Donc déjà Rien que le combo Sram Yop C'est plutôt Roxor Et ça peut plutôt Vendre du rêve Pendant ce Goul Terminator Donc là dessus De toute façon Ils ont pas trop le choix Ils sont obligés De placer le Yop Peut-être On aurait peut-être Plus le Non on a pas le droit De double on se rame Dans une équipe Donc en fait Non il n'y a pas Vraiment le choix Le Yop est vraiment Obligé d'être là Et c'est pas Une si mauvaise idée Je pense que Dommage Je pense qu'on est pas prêt De voir quand même Un Yop en finale Du Goul Terminator Peut-être un Goul Terminator 20 Mais en tout cas On est pas prêt D'en voir un Je pense pas Parce que s'ils sont tous Mis dans les teams poubelles Malheureusement pour eux Voilà Niveau Ekaflip On a SkySecure Qui joue Donc bien vu Bien joué pour lui C'était censé être le titulaire Les gens ont bien voté Il a fait le meilleur Le meilleur tour Non pas le meilleur temps Mais le meilleur Nombre de tours En 15 tours Et en remplaçant EkaTatami Donc toutes les personnes Qui croyaient que j'étais pris Etc Donc je ne suis pas pris Mais par contre J'ai été sélectionné Pour streamer Et ça ça sera dans une prochaine vidéo Donc en remplaçant EkaTatami Et en titulaire SkySecure Donc SkySecure Je l'ai vu jouer en Coliseum Et tout Pour vous dire J'ai joué comme lui en Coliseum Il a recon une personne Il était à 200 PDV Le mec il a recon Il avait 4000 vitalité J'ai fait ok Je suis dégoûté J'ai déconnecté J'ai ragé Et après j'ai rallumé J'ai rallumé le jeu Genre 10 minutes après Quand j'étais calmé Ça m'a dégoûté Par contre Il est très très opti Pour le jeu 4 vs 4 Après Il a Je pense qu'il doit avoir qu'un mod Il a quand même Plusieurs trophées Plusieurs carres encore Etc Mais il a vraiment qu'un mode feu Et c'est ça qui est surtout intéressant Chez un Eka C'est son mode feu Donc là On va surtout parler Du mode healer Pourquoi avoir mis un Eka Qui est quand même assez aléatoire Assez Rob-Dom On va pas le dire Qui est assez épique Qui est Rox Un Eka Ça va balancer des top cage Sur des bonnes résistances Du top cage à 300 X 3 Ça fait du 900 Sur de bonnes résistances Sur du Je sais pas Sur du 10% de résistance Un Eka Ça balance du 400 en top cage En panneau Free Free 3 Donc c'est C'est quand même assez intéressant Pourquoi l'avoir mis Avec Leni Ripsa ? Pourquoi pas l'avoir mis Leni Ripsa Ou Leka Flip Moi je pense plutôt Qu'on aurait dû mettre Leni Ripsa A la place du Xelor Dans la composition B Dans la composition Avec le Steamer Panda Xelor Roublard Je sais Ça donne de l'érosion Avec les soins Machin C'est faible Ça tape pas Machin Mais ça donne des PA Plus longtemps que le Xelor Dans une meilleure zone Ça soigne Et il y a Molotov Quand même C'est pas un sort de PD Molotov Ça donne genre 300 puissants C'est 30 dommages Pendant 3 tours Bon après Tu peux pas être soigné Etc Mais ça peut être Quand même assez intéressant Donc je comprends pas Pourquoi on a mis Un Eka Et un Eny Ripsa Sachant qu'on a Un Eny Ripsa optimisé Un Eka optimisé Je sais pas pourquoi On les a mis Dans la team poubelle En tout cas Dans la team Dite poubelle Je sais que Il y a eu une histoire Avec la team C Comme quoi Il y avait une guilde du serveur Qui voulait faire Leur composition Etc Machin Mais bon Voilà Je comprends juste pas Pourquoi on a mis Deux gros healers Sûrement plus gros Que le panda Et le steamer Combiné L'Eka Pourquoi on l'a mis là ? Pourquoi L'Eny On l'a mis là ? Pourquoi jouer Deux healers Avec deux gros roxers ? En tout cas Cette composition Pour moi Elle a ses chances Mais Faut pas non plus Trop espérer Déjà qu'on voit Que la team A Là par exemple Sur le gameplay Elle poutre La team B Vous imaginez La compo D Qu'on a la team A A moins qu'ils ont Vraiment pas beaucoup de chance Qu'ils chopent Genre 3 cocos Etc Sachant qu'en face Y'a un Enu L'Enu Il peut faire des Cupidites Non Il peut faire des corruptions Il peut enlever Tous les PM D'un perso Et tout Tu te dis Ouais bah le Yop Il a pas beaucoup de chance De balancer sa coco Et donc voilà Donc cette team N'aura pratiquement Aucune chance Contre Même contre un Osa Sadie Krasram Cette team Cette compo Ne pourra rien faire Et En tout cas En espérant que Cette compo Puisse quand même Jouer Et puisse quand même S'exprimer Et nous donner Du rox Du rox Et du plaisir Parce que c'est une compo Qui risque Qui risque Qui risque Excusez moi De roxer carrément Du poney Ensuite J'aurais aimé Bon voilà On a parlé un peu Des compos Yop Oui voilà Yop J'en ai parlé C'était backhand Je vais en profiter Un peu pour parler Il me reste 2 minutes 50 Je crois Avant la fin du gameplay Donc je vais en profiter Pour parler un peu Du Gultar Dans la guilde Anank On va vite fait En parler vite fait Y'avait 4 personnes De présentées Si je me souviens bien Y'avait moi Y'avait Oscarnage Y'avait Cyn Excusez moi Je vais voir vite fait Ah voilà Y'avait que 3 candidats J'ai vérifié vite fait Sur le site de Dofus Donc c'était Freeze Oscarnage Et Cynbox Donc ça veut dire Yop Enu Et K Et malheureusement On a fait 3 3ème place Au niveau De Au niveau D'Anank On avait Plusieurs personnes Qui étaient bien placées Au niveau temps Mais c'était pas inscrit Par le Google Terminator Pas l'optimisation Pas Parti en vacances Etc Donc du coup Malheureusement 3 3ème place C'est la première fois Je vous rappelle Qu'Anank C'est une guilde Où on a tous débuté On était genre Level 40 Le meneur manie Etait level 80 On s'est tous vu évoluer Et tous les levels 200 D'aujourd'hui En tout cas A 70% Sont rentrés dans la guilde Quand ils étaient level 40 Donc on s'est vu évoluer Et c'est plutôt sympa De voir qu'aujourd'hui On a 3 3ème place Même si Sine Et Oscar Nash Sont arrivés plutôt Tartivement Dans la guilde Mais ça fait toujours plaisir De voir qu'on a Bien évolué Et puis voilà Donc en tout cas Moi j'espère que cette vidéo Vous aura plu C'est mon avis personnel Comme je le rappelle Je me dépêche Parce que je sais même pas Aussi bien je vais devoir Ralentir la vidéo Pour une fois Tellement que je parle Tellement que j'étais motivé A parler ce soir Ça fait presque une demi-heure Que je parle d'un sujet Qui me semble plutôt intéressant Pour l'avenir des vidéos Sur le Ghoul Terminator On va plutôt en parler On va parler du stream On va parler des équipes Peut-être des interviews Au niveau du let En tout cas on va continuer Au niveau du let Donc en tout cas j'espère Que cette vidéo vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine Allez tout le monde Bye Sous-titrage ST' 501